L'eau est plus rare que l'or. Le saviez-vous ? D'après l'astrophysicien canadien Hubert Reeves, à l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. Cette vérité devrait nous interpeller tous. En effet, l'accès à l'eau est un véritable problème dans le monde. Et lorsque cette eau est accessible, elle est trop souvent polluée. Or l'eau, c'est la vie. D'ailleurs, les biologistes estiment à 60% la teneur moyenne en eau dans un organisme humain. Imaginons un instant que toute cette quantité d'eau soit représentée par de l'eau polluée. Ce serait un vrai désastre. C'est pour tenter de réduire cette contamination qu'en tant que chercheur en mathématiques, j'ai choisi d'apporter ma modeste contribution. Mes travaux contribuent à lutter contre la pollution des eaux souterraines à l'aide de modèles mathématiques bien adaptés. Je m'explique. Pour qu'un polluant puisse être transporté par l'eau de la surface de la Terre vers la nappe phréatique, cela fait intervenir deux phénomènes majeurs de la physique qui sont l'advection et la diffusion. L'advection est le phénomène qui assure le transport du polluant à une vitesse qui varie en fonction de la nature du sol. Quant à la diffusion, c'est elle qui assure la dispersion du polluant dans les zones coréuses du sol. Eh bien, le modèle mathématique retenu pour mes travaux englobe ces deux phénomènes physiques. Il s'agit du modèle d'advection-diffusion, comme indiqué dans la diapositive. Partant de ce modèle, je puis mettre au point un chemin numérique programmé en Python. Assurez-vous, vous n'aurez pas besoin de fuir la salle parce qu'il ne s'agit pas du serpent en Python, mais d'un langage de programmation qui me permet d'évaluer le temps et la variation de la concentration d'un polluant lors de son transport vers la nappe phréatique. Certains polluants sont peu dégradables et demeurent en concentration importante dans les nappes. C'est l'exemple du chlodecolme utilisé aux Antilles entre les années 80 et 92-10 pour la culture de la banane et qui demeure encore un réel problème de santé publique. Vous êtes d'accord avec moi que face à une telle situation, il faut forcément trouver des solutions afin de revenir à une bonne marche de la charge. C'est justement ce qui m'intéresse, car il existe un moyen mathématique pour limiter voire stopper la concentration de tels polluants avant qu'ils atteignent la nappe. C'est ce qu'on appelle le contrôle optimal. Il permet de faire passer un phénomène d'un état naturel à un état désiré soit par maximisation ou par minimisation. Dans mon cas d'étude, il s'agira de minimiser la concentration du polyâtre à la source afin de l'empêcher d'atteindre la nappe avec une concentration considérable. Chers publics, je vous invite à remarquer la situation et à occasionner des solutions face au problème qui prévaut, car l'eau savaut de l'ordre. Merci. 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 Merci.